Dans un entretien accordé à Téléstar, la danseuse a révélé, je reviens comme danseuse et quest ce que ça m'a manqué. Même si j'ai eu la chance de travailler pendant la pandémie. Cela dit, impossible de vous dévoiler le nom de mon partenaire. Je ne le connais pas encore moi-même. Ça ne me gêne pas, j'adore l'effet de surprise. Ce que je sais, si est-il qu'il y aura des nouveautés dans le show mais sans plus de précision. Alors que l'émission avait été annulée l'année dernière en raison de la crise sanitaire, la danse a assuré, coupure ou pas, je rempile à chaque fois avec un bonheur sans égal. Les quelques minutes de live sont fabuleuses et il n'y a aucun mot pour décrire ce qu'il se passe à l'intérieur du corps à ce moment-là. Lâchez tout son amour de la danse pour donner le meilleur à cet instant et, si est-il magique. J'ai mis la comédie, mais j'adore la danse. Cette année, le jury de l'émission accueillera Benitza Ikonomova, Jean-Paul Gautier et François Allu. Interrogé à ce sujet, Faux Voto a confié, François est un danseur exceptionnel, j'en suis dangue. Jean-Paul et sa drôlerie, si est-il à fraîcheur assurée, sans parler de sa vraie connaissance du spectacle. Et pour Benitza, si est-il extra car ça va lui apporter une nouvelle expérience. Je suis très excité à l'idée de performer devant eux. Qui sera au casting de la saison 11 de Danse avec les Stars. Chaque année, de nombreuses personnalités participent à la célèbre émission de danse sur TF1. Pour cette 11e saison, 8 candidats ont déjà été annoncés. Il s'agit de l'humoriste Jérémy Crédville, la chanteuse Lola Dubini, la star de Clem, Lucie Lucas, la chanteuse Lame, le chanteur Jean-Baptiste Meunier, l'ex-aventurier de Koh-Lanta, Moussa Nyongan, le chanteur Taïk et enfin, la chanteuse Ouéjeden. Téléstar est à retrouver ce lundi 23 chez votre marchand de journaux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501